Je vous remercie d'être venu au nom de l'équipe de direction de Sciences Po. Je voulais également remercier les trois associations qui se sont mobilisées pour l'organisation de cet événement, Sciences Po Rennes TV, Kive Durable et Iségoria. Je voulais bien sûr remercier Nicole Hilo de nous faire l'honneur de venir donner cette conférence à Sciences Po. Sur le thème de la solidarité qui doit irriguer la campagne présidentielle et au-delà, vous allez en parlant. Je voulais également vous signaler et les excuser l'absence des deux autres intervenants, Geneviève Jacques et Yannick Lebihan, qui ont été retenus à Paris en raison de problème avec la SNS. Vous savez que ça arrive très bien. Je vais trouver la parole à l'équipe. Applaudissements ... ...appel des solidarités pour remettre la solidarité au centre de nos débats de société. Donc elles sont aujourd'hui 130 organisations à se rassembler derrière cet appel, qui invitent les citoyens à y répondre présents, soit sur le site de l'appel, soit par SMS au 3232. Donc l'appel propose cinq capes politiques. La solidarité de tous et toutes, avec tous et toutes. Celle de la nature et les générations futures. La solidarité avec les personnes en difficulté, exclues et discriminées. Celle avec les sans-voix et les solidarités avec tous les autres peuples. Donc l'appel, initié par la fondation Nicolas Huléo, pour la nature et l'homme, ainsi qu'Emmaüs France, ayant donc à rassembler de nombreuses associations dans des domaines d'activité a priori distincts de toutes les tailles, mais avec un dénominateur commun, la solidarité. Donc je ne vais pas voir toutes les SP ici, mais voilà quelques exemples pour montrer ces associations. Je crois qu'on les voit là. Donc quelques exemples. Donc la fondation Abépierre, Mouvement Colibri, Attaque, la SPA, Oxfam, etc. On va vous inviter à regarder une petite vidéo. Je ne sais pas si... Donc voilà. Vous entendez ? Non, peut-être pas. C'est pas si... C'est bizarre. Donc aujourd'hui, c'est cette solidarité que l'on va interroger. Et c'est pour cela qu'on a le plaisir d'accueillir Nicolas Huléo, président de la fondation Nicolas Huléo pour la nature et l'homme, qui, comme déjà évoqué, avec Emmaüs, est l'organisation qui a initié cet événement. Donc il y a les deux autres invités qui n'ont pas pu venir ce soir, mais juste pour les citer quand même. Donc Joliette Jacques, qui était la présidente du mouvement CIMAD, une association militante pour protéger le droit des migrants. Et puis aussi Yannick Le Villan, donc de Médecins du Monde. La conférence, donc, organisée par Isabella, QVD, SPR TV, tout ça, dont l'objectif va être de questionner les différents points de vue des associations représentées. Bon, là, on aura peut-être celle de Nicolas Huléo, mais il va essayer d'exposer ce point de vue-là. Donc ça va se dérouler en trois parties. Donc tout d'abord, on va avoir une petite introduction de Nicolas Huléo sur l'appel, ce qu'il envoie. Ensuite, il y aura une petite série de questions entre moi, Sébastien et Nicolas Huléo. Et enfin, on vous laissera une demi-heure pour poser vos questions. Voilà. Je vous invite à vous parler de là. Merci beaucoup, d'abord, de m'accueillir ici, ce qui va me permettre de rajouter dans mon CV que moi aussi j'ai fait Sciences Po. C'est pour quelqu'un qui a un bas plus trois mois, évidemment, fait un bon prodigieux d'un seul coup. Merci de m'accueillir et merci de me donner la possibilité d'expliquer l'esprit de cet appel des solidarités. C'est un mot qui peut sonner creux, parce qu'en réalité, tout être normalement constitué au cœur ou à l'esprit, une volonté spontanée, réflexe, plutôt de partager dedans de la main. Ce n'est pas évident de se dire que la majorité des gens fonctionnent comme ça, mais je vous ferai la démonstration qu'en réalité, si, il y a une humanité discrète, invisible, mais qui fait de la solidarité au quotidien. Mais c'est un mot qui peut aussi avoir une dimension éthique et morale. Et moi, je voudrais d'emblée vous dire que ça n'est pas sur cette dimension que je veux intervenir. Parce que qui serais-je pour débarquer ici, dans une université, venir vous donner des prescriptions morales, ou éventuellement me substituer à votre propre cheminement, puisque la morale, ça vient de l'extérieur, et l'éthique, ça vient de l'intérieur. Donc, ce n'est pas sur le registre de l'éthique ou de la morale que je veux vous parler de la solidarité. Je veux simplement essayer de vous expliquer, et c'est ce que, le message que nous voulons porter avec cette communauté, incroyablement diverse, quand je pense que nous avons réuni côte à côte, dans le même élan, le secours catholique et le secours islamique, que nous avons la Ligue des droits de l'homme, que nous avons la Société Protéctive des animaux, « Quelle belle image que de se retrouver sur l'essentiel ! » Mais le message que nous avons voulu porter, c'est que nous n'avons pas le choix. Ça n'est plus une option, dans le monde tel qu'il est en train de se dérouler, d'avoir une société solidaire ou pas. On n'a pas le choix, sauf si l'on veut, au XXIe siècle, reproduire à grande échelle les tragédies du XXe siècle. Mais si nous aspirons à un mieux-vivre ensemble, à un épanouissement universel, si nous aspirons à une forme de joie de vivre, à défaut du bonheur, on n'a pas le choix d'être solidaire et de ne pas l'être. Pourquoi nous n'avons pas le choix ? Et c'est peut-être vous qui êtes dans les relations internationales ou qui étudiez les sciences politiques. Il faut que vous compreniez, et souvent, d'ailleurs, les responsables politiques, quelle que soit leur intelligence, qui ne fait pas défaut. Vous apprendrez que l'intelligence, parfois, elle est comme le gruyère, elle a des trous, souvent creusés par l'orgueil ou la vanité. Mais, il y a quelque chose de fondamental qui a changé dans le monde que vous n'avez peut-être pas observé, parce que vous, vous êtes arrivé, pour la plupart d'entre vous, c'était quasiment déjà fait, donc ça vous semble quelque chose de normal. Mais, en l'espace d'une quarantaine d'années, le monde, et là, quand je dis le monde, c'est l'ensemble des habitants de la planète, s'est brutalement, soudainement, connecté. Il s'est connecté sous différents vecteurs. Alors, le plus spectaculaire, vous l'avez devant vos yeux, d'ailleurs, n'oubliez pas de rajouter vos téléphones portables quand on aura fini la conférence, normalement, là, on rigole. Merci. Il s'est connecté par Internet, il s'est connecté par les ordinateurs, il s'est connecté par la mobilité, et il s'est connecté aussi par un processus que nous avons subi ou provoqué, qu'on appelle la mondialisation ou la globalisation. Dit autrement, et moi, j'ai pu, d'ailleurs, dans mes différents voyages, dans mon ancienne profession, en voir les conséquences, brutalement, ce monde qui était un monde où les réalités étaient éloignées et gommées, les inégalités par la distance, en fait, petit à petit, toutes les cloisons, toutes les distances se sont raccourcies, et surtout, le monde s'est ouvert brutalement sous un éclairage comme ça qui a exposé au grand jour toutes les diversités de conditions humaines. Dit autrement, la mondialisation et la connexion par la technologie est apparu comme un faux espoir qui n'est pas trop tard pour nourrir et réaliser, mais ce faux espoir, pour l'instant, il nous saute à la figure, c'est que, en se connectant, on a pu imaginer que les hommes allaient se relier. Et en réalité, nous nous sommes connectés, mais nous ne nous sommes pas reliés. C'est-à-dire qu'en se connectant, en faisant en sorte que il n'y a plus une personne dans le monde, même éloignée au fin fond de la savane africaine ou d'une île océanienne, qui n'est pas une petite fenêtre sur le reste du monde à travers Internet ou la télévision. Et la première conséquence, c'est qu'au lieu d'additionner, comme on aurait pu l'imaginer, nos différences, de mutualiser nos expériences, nos intelligences, nos connaissances, eh bien, ça n'a fait que confronter les inégalités. Et cette confrontation, elle a un effet terrible. C'est que dès lors que quelqu'un se rend compte brutalement qu'elle n'a pas la même valeur, la même estime, la même attention, vous ajoutez à l'inégalité ou à l'exclusion un élément explosif qui explique l'état de tension du monde et les violences latentes ou émergentes que l'on peut observer, vous ajoutez l'humiliation. Imaginez simplement, pour revenir ici, que vous découvriez tout d'un coup que votre voisin de gauche ou de droite, eh bien, il a passé le même diplôme que vous, il a travaillé comme vous, il a réussi comme vous le diplôme, mais pour une raison qui vous échappe, lui a réussi et vous pas. Tant que vous ne le savez pas, vous n'allez pas réagir parce que vous l'ignorez. Mais si tout d'un coup, vous découvrez que c'est peut-être parce qu'il a eu du piston ou qu'il a triché, eh bien, je ne suis pas sûr que vous aurez la même attitude empathique à son égard. Tant que vous ignorez que vous êtes victime d'une discrimination, tant que, pour prendre un exemple très concret, comme ça se produit pour 18 000 femmes africaines tous les jours. Tant que cette femme ne sait pas que son enfant va mourir d'une maladie dont on va le remettre ailleurs, tant qu'elle ne sait pas cela, elle va mettre ça sur le compte de la fatalité et du destin. Et donc, elle a évidemment un chagrin immense, mais elle n'aura pas la révolte. Mais quand tout d'un coup, parce que maintenant tout se sait et tout se voit, toute information circule, elle va simplement prendre conscience que par une mauvaise loterie géographique, elle est née au mauvais endroit. Et que si son enfant était né là plutôt que là, eh bien, il aurait immédiatement été tiré d'affaire. Et tout d'un coup, on va découvrir que dans son village, si perdu soit-il, la mondialisation a été foutue d'apporter une bouteille de Coca-Cola, mais n'a pas été foutue d'apporter un traitement anti-pamudé. Vous imaginez dans quel état d'esprit cette femme peut être et comment cette frustration, et comment cette frustration, cette humiliation peut se transformer dans toute forme d'attitude, de comportement, de colère, et même parfois de radicalisation. Et c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer parce que, en fait, nous sommes dans un monde qui se découvre profondément inégalitaire. il a toujours été, le monde, pas autant. Pas autant parce que les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, ont produit de plus en plus de richesses, on n'en a jamais produit autant, mais elles n'ont jamais été aussi peu distribuées ou partagées. quand une femme au Mali sait que au moment elle va avoir un enfant, elle a 77 fois plus de risques que son enfant meurt que quelqu'un de l'autre côté de la Méditerranée. Quand quelqu'un découvre que son destin, comme c'est le cas, dépend de 60% de l'endroit où vous naissez, de 20% de votre famille si tant est, vous ayez la chance d'avoir une famille qui fonctionne. Et simplement de 20% de votre mérite personnel, tant qu'on ne le sait pas, eh bien, ça fait partie de la normalité des choses. Quand ce qui se passe pendant qu'on parle, d'ailleurs, dans une indifférence totale, des centaines de personnes sont en train de mourir en Colombie ou au Pérou à cause de coulées de boue ou d'extrêmes climatiques, tant qu'ils ne savent pas que cette répétition et cette intensification des phénomènes météorologiques sont les premières manifestations d'un phénomène global que l'on appelle le changement climatique et que ce phénomène est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité, mais dont ils subissent les impacts. Et mode de développement qui, parfois, s'effet sur leur dos, tant qu'ils ne le savent pas, mais ça aussi sur le compte de la fatalité. Et donc, à la fatalité, on oppose un fatalisme. Mais quand ces hommes, ces femmes et ces enfants aux Philippines que j'ai rencontrés qui se prennent typhon sur typhon sur la figure et qui, en plus, ne reçoivent même pas le minimum de soutien pour s'adapter à ces premiers effets des changements climatiques, est-ce que vous pouvez imaginer que dans un monde connecté, relié, mobile, fluide, on va pouvoir, comme ça, condamner les exclus à observer les inclus en leur disant « Ah, vous n'avez pas de pot, hein ? » Mais, bon, s'il vous plaît, ne réagissez pas trop et surtout, restez chez vous. est-ce que vous pensez que dès lors que les pays du Sud découvrent que 93% des ressources génétiques sont dans leur pays et 97% des brevets sont dans les pays du Nord ? On va pouvoir continuer comme ça et faire notre petite tambouille sur le dos de quelques-uns ? La réponse, elle est non. est-ce que pour faire aller dans une échelle plus réduite, quand, comme on le dit, j'aime pas l'expression, un jeune des quartiers découvre qu'il a trois fois plus de chance d'être en chômage que celui qui est à Travouros, vous allez lui demander de s'en accommoder et de baisser les yeux ? Non. Quand tout d'un coup, on découvre dans notre propre société que 50% des actifs, même plus, 60% sont des ouvriers et des employés et qu'il y a simplement 3% d'ouvriers et d'employés chez les députés, on va s'accommoder de ça ? Quand on découvre que dans certaines familles, on ingère 120 résidus chimiques chaque jour parce qu'on n'a pas les moyens de se payer une bonne alimentation, on va s'accommoder de ça ? Alors que maintenant, on le sait ? Donc, est-ce que cette idée que ce monde, que quelqu'un, qu'il se soit, peut prétendre du haut de sa fortune ou du haut de sa vanité ou du haut de son irresponsabilité en disant « moi, je ne suis pour rien pour ça », on peut aspirer à vivre en paix en ignorant toutes ces réalités ? Ce n'est pas une question d'homograve. C'est que la violence que l'on voit qui s'exprime parfois dans des réactions épidermiques, dans ces tensions sociales ou même pire, dans des actes meurtriers, elle n'est pas innée, cette violence. Elle est souvent le fruit de nos renoncements, de nos renissements ou même, je dirais, de comportements dont nous ne sommes pas responsables dans l'histoire récente mais dont nous ne pouvons pas ignorer les racines du mal. Et aujourd'hui, en acceptant que 1% de la planète capte 93% des richesses, en acceptant dans notre propre pays que vous ayez 20 fortunes qui concentrent plus de 50% de la richesse et que de grosses multinationales se sont organisées en toute égalité mais en toute immoralité pour ne pas payer d'impôts sur les bénéfices alors que vous, si vous planquez 100 euros ou 1000 euros, vous pouvez vous retrouver au pénal. Tant que tout ça ne se sait pas, et je le répète, ça aurait pu se prolonger à l'infini, mais quand les inégalités sont aussi fortes qu'elles ont aussi connu et qu'en plus elles changent d'échelle puisque aujourd'hui nous sommes et vous le sentez bien en France, en Europe et dans le monde sur un fil de rasoir. On n'est pas simplement à un mauvais moment une crise passagère plus âgée que vous mais vous aussi le mot crise normalement vous devriez l'entendre épisodiquement. Par définition une crise c'est un mauvais moment passé, on se met sous la table et on sort pour que ça s'est amélioré. Mais là c'est un état permanent. Si c'est un état permanent c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans le logiciel. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne plus ? Ce qui ne fonctionne plus c'est que nous avons élaboré, encouragé, amplifié, doper un modèle économique qui est basé sur quoi ? la compétition. Donc par définition le modèle économique marchand du monde c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire est-ce que vous gagnez ici ? Vous le prenez là ? Mais c'est pareil tant que lui c'est pas que vous avez un petit point de plus de bonheur qui est pris sur son dos qui ne dit rien. Mais c'est aussi un modèle qui n'est pas basé sur la gestion des ressources. C'est un modèle qui est basé sur l'exploitation et la prédation des ressources. C'est un modèle qui est en train d'épuiser le capital naturel, les ressources naturelles, les matières premières. Est-ce qu'on vous a appris que si le modèle dominant continue à l'identique avec une productivité de plus en plus forte, une compétitivité de plus en plus sévère en cours de siècle, au milieu de ce siècle, dont vous en serez les témoins et vos enfants les victimes, ce sont entre 50 et 70% des ressources naturelles, des matières premières qui sont non seulement vitales pour notre existence, mais qui sont aussi le sustrat de l'économie qui viendront, non pas à la rareté, parce que la rareté nous y sommes déjà, à l'épuisement. Donc c'est ça aussi le monde dans lequel nous arrivons. et on sait aussi quelque part, et c'est pour ça que c'est aussi une nouvelle forme de solidarité, parce que souvent on dit mais quel rapport entre l'écologie et la solidarité ? Mais parce que nous provoquons une forme inacceptable de désolidarité, nous nous désolidarisons du futur, parce que si nous continuons à l'identique, nous allons basculer dans un monde qui nous aura totalement échappé. Donc tout ça pour essayer de vous expliquer que la solidarité, elle doit devenir, je dirais, l'objectif, pas unique, mais principal. Et la solidarité, évidemment, elle ne peut pas s'accommoder d'un modèle qui épuise. Elle ne peut pas s'accommoder d'un modèle qui concentre. et c'est bien pour ça que pour pouvoir changer d'échelle dans cette solidarité, d'abord, la solidarité, par définition, elle n'est pas sélective, elle n'est pas divisible. Ce serait un oxymore de dire qu'on peut être solidaire avec ce qui nous ressemble. C'est une tentation, d'ailleurs. mais on doit être solidaire avec ce qui nous rassemble et ce qui nous rassemble, c'est qu'on a un avenir commun. Et d'ailleurs, cet avenir commun qui fait que cette injonction que nous avons, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons un destin commun, parce que nous sommes devant des contraintes et des enjeux universels. Et c'est bien pour ça que cette tentation nourrit par la peur ou par la colère qu'au lieu de penser universel et d'appréhender la planète comme un unique espace de solidarité, on a une forme de tentation, mais attention de ne pas y céder, parce que la peur est mauvaise conseillère, de se protéger, de se replier, de penser d'abord à son périmètre immédiat, dit autrement une tentation devant tous ces désordres, tous ces malheurs, toutes ces inégalités de dresser des murs, pas simplement des murs physiques, quoiqu'on sait faire ça très très bien, la preuve c'est qu'un de nos entrepreneurs s'est porté candidat pour ériger le mur entre le Mexique et les Etats-Unis, ça veut dire que dans le domaine du capitalisme, le pire n'est jamais certain, mais des murs virtuels aussi. On peut tourner le dos à la réalité, on peut passer sa vie devant des écrans, mais théoriquement, ce qui devrait nous distinguer, nous l'espèce humaine, des animaux dont nous faisons partie, c'est de ne pas avoir des réactions instinctives, mais des réactions intelligentes. un animal quand il a peur il se met dans son terrier, mais vous croyez que ça empêchait un renard d'être enfumé ? Pas une seule seconde ? Est-ce que ça empêchait une autruche de mettre sa tête dans le sable parce qu'on a un grand coup et l'homme derrière ? Au contraire, ça met son derrière à bonne hauteur. Donc non, il faut que nous résistions, que nous créions une force de rappel et que nous soyons pétris justement d'humanité radicale, qu'on met de l'humain partout. Mais ça, c'est facile à dire. Mais il y a des solutions pour ça. Vous savez, c'est un peu le paradoxe de l'époque dans laquelle vous êtes. C'est très bien écrit par deux phrases. Une d'un philosophe contemporain, Edgar Morin, et l'autre d'un scientifique un peu plus ancien, Albert Einstein. Edgar Morin dit « Nous sommes technologiquement triomphants mais culturellement défaillants. » Et Einstein disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. » Alors, parlons de cette diversion, mais elle est très importante parce que ça montre bien ce paradigme dans lequel nous sommes. Croyez-moi, c'est pas le génie humain qui fait défaut. Et on aura encore, à mon avis, des coups de bluff extraordinaires sur des prouesses technologiques. Je suis pas certain d'ailleurs que toutes ces prouesses soient au service du progrès et du panouissement humain. mais, en tout cas, la technologie est là et on a déjà suffisamment d'ailleurs de technologie pour faire face à la plupart des enjeux auxquels nous sommes confrontés notamment dans le domaine climatique. Il en est de même pour l'économie parce que très souvent quand on regarde toutes les exclusions portées par toutes ces associations, ça bute sur un problème de moyens. Et donc, d'ailleurs, au passage, heureusement qu'ils sont là parce que ça, c'est la société civile qui est là pour soulager le proie de la ville et tous les exclus mais si elles le font c'est pour combler un vide abyssal ça veut dire que l'État n'est pas là. Et heureusement qu'ils sont là et je vous le dis d'ailleurs, ces gens-là vous les voyez rarement parce que pendant que éventuellement vous êtes en boîte de nuit et bien il y en a qui marronnent le soir sur les trottoirs pour aller au chevet des sans-abri ou des sans-pactifs. Mais cette société-là peut-être qu'il y a des bénévoles ici elle est silencieuse elle est invisible mais elle est probablement majoritaire et si parfois comme moi vous pensez que l'humanité est dégoûtante vous vous trompez parce qu'en réalité celle qui nous offuse celle qui nous écœure elle est minoritaire sauf que c'est la plus tonitruante mais il y a aussi une très très belle humanité et c'est pour elle qu'il faut se battre. cette appel à la solidarité elle se veut elle se veut ce n'est pas encore le cas un moment d'inspiration de respiration aussi pour essayer dans cet espace de débat politique qui n'est pas toujours spontanément tournée vers des choses essentielles elle se veut justement essayer de nous réunir sur ce que j'appelle des communs ou des choses essentielles distinguées collectivement vous savez René Char disait dans notre monde l'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant et bien là il faut définir l'essentiel définir ensemble ce qui participe à la solidarité ce qui participe à l'épanouissement humain ce qui participe au progrès et c'est seulement à partir du moment où on va partager cette vision que l'on va définir ensemble tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue que l'on pourra faire un extraordinaire saut qualitatif mais la frontière est fragile on sent bien qu'on peut basculer d'un mauvais côté ou on peut basculer d'un bon côté tout dépend de l'intelligence et de la volonté collective si effectivement on met l'économie et la technologie principalement et exclusivement au service de ce programme parce que depuis maintenant 150 ans on a été happé par deux principes qu'il va falloir remettre en cause le principe technologique et le principe économique le principe technologique c'est tout ce qu'on sait faire on le fabrique sans soucier de savoir ce que ça va apporter et le principe économique tout ce qu'on est capable de se payer on se l'offre sauf que devant les prouesses technologiques il y a eu une calamité que nous n'avons pas anticipée c'est que deux mots se sont découplés science et conscience et si on ne s'incronise pas la science et la conscience si on ne redonne pas du sens au progrès et bien nous irons de découplé en découplé alors porter ça dans une campagne présidentielle entre le coup de trois vestes prêté par un copain ou que sache encore comme turpitude ce n'est pas évident mais si la société civile ne s'organise pas au-delà de la différence politique sociale générationnelle culturelle pour ensemble justement redéfinir les fins remettre les choses dans le bon ordre parce que vous l'ignorez peut-être mais si vous avez fait science politique certains sont en première année d'autres au-delà je vous invite à lire un livre qui s'appelle l'Esprit de Philadelphie qui raconte ce qui s'est passé peu après-guerre à Philadelphie au moment de la création de l'Organisation Internationale du Travail l'OIT où la communauté internationale s'est réunie pour définir quel était le rôle de l'économie quel était le rôle de la finance et il était clairement entendu que l'économie et la finance étaient autant de moyens au service de l'humain et au fil du temps insidieusement ingénieusement on a basculé les choses pour arriver à un système totalement aberrant aujourd'hui qui crée d'ailleurs la crise écologique comme la crise humanitaire c'est qu'aujourd'hui on indexe l'économie aux besoins de la finance finance spéculative la plupart du temps et on utilise l'homme comme du vulgaire capital humain mais la finance qu'est-ce qu'elle est devenue ? Est-ce que vous savez que à Chicago à la bourse des matières premières d'un clic d'ordinateur en un millième de seconde un patron de fonds spéculatifs peut gagner en achetant brutalement du maïs 17 000 fois le salaire d'un ouvrier pourquoi il va acheter du maïs pas pour nourrir ses enfants simplement parce qu'il va en faire monter des cours puisqu'il va en isoler sur le marché une grande partie il pourra les revendre dans la soulée une fois que la rareté ayant été provoquée et ayant provoqué probablement quelque part une crise alimentaire est-ce que c'est ce monde que nous voulons ? Est-ce que c'est ça un monde de solidarité ? Est-ce que c'est un monde de solidarité ? Est-ce qu'il y a besoin d'être un écolo irçu pour s'en refusquer que de s'accommoder qu'un géant comme Monsanto puisse mettre les ressources alimentaires de la planète en coupe réglée et priver les paysans du monde entier d'un droit ancestral qui est de mettre sa récolte de côté pour recevoir l'année d'après et de les mettre dans des dépendances économiques et financières qui conduisent des centaines de paysans en Inde à se suicider ? Est-ce que c'est ça être solidaire ? Et c'est l'ensemble de ces essentiels de ces priorités de ce bon sens de cette générosité spontanée sur laquelle on doit se retrouver et par là même inciter le monde politique qui entretient parfois et je vous le dis en tant qu'observateur mais des divisions des querelles des confrontations qui sont parfois plus de la posture que de sincères convictions parce qu'on est dans un monde qui aime bien organiser en permanence les jeux du cirque mais la situation les exclusions que vous trouverez si vous allez sur le site ne permettent pas aujourd'hui de s'accommoder de ces confrontations permanentes on doit au-delà de nos différences se retrouver sur une vision de la société sur un projet on doit implorer un modèle économique qui partage jamais prenez la France depuis 1980 notre PIB est monté de 150% et le chômage a été multiplié par 2 donc ça veut dire qu'on produit de plus en plus de richesses et il est de moins en moins réparti mais c'est aussi cette civilisation du gâchis qu'il faut dénoncer il y a 750 millions de gens qui sont en situation de malnutrition dans le monde et d'ailleurs vous avez un enfant toutes les 10 secondes qui meurent de malnutrition alors que on produit déjà aujourd'hui une fois et demie ce qu'il faudrait pour nourrir toute la planète mais surtout si les grands consommateurs de viande que nous sommes réduisions simplement de 10% notre consommation de viande mais vous pourriez nourrir 3 milliards d'individus supplémentaires c'est aussi ce monde qui gâche ce monde qui épuise ces pratiques de pêche qui fait que pour 3 espèces comestibles on va en impacter 150 ce monde qui gaspille parce que le modèle agricole dominant utilise 60% du vie de la planète alors que 3% de cette eau est nécessaire à la croissance de la plante ce monde qui gâche parce qu'avec un hectare que j'utilise pour faire 500 grammes de viande on pourrait faire 10 tonnes de carottes et je pourrais lister comme ça les exemples d'une société qui épuise qui gâche et donc cette solidarité elle passe par de la sobriété oh la sobriété c'est pas de la privation c'est simplement comment dire de la raison de renouer avec le mot économie économie ça veut pas dire dispenser ça veut pas dire dilapider ça veut dire protéger voilà ce que je voulais simplement vous dire vous savez quand on regarde l'histoire du monde sur 4 milliards et demi d'années nous si ces 4 milliards et demi d'années vous les résumiez en une année nous les hommes on est arrivé le 31 décembre à minuit moins 20 secondes alors je sais pas si on doit être fier de notre impact mais enfin en 20 secondes on a foutu quand même un sacré souk et ça nous pose la question est-ce que là aussi nous les hommes nous sommes solidaires avec ce qui nous entoure ce qui nous a procédé précédé nous sommes aussi justement en train de rompre avec un principe immuable dans la nature dont nous faisons partie je vous rappelle que nous sommes la partie consciente dans la nature le principe immuable c'est que dans la nature la coopération la solidarité elle a beaucoup plus apporté à la vie que la confrontation et nous nous voudrions justement nous désolidariser du vivant parce que aveuglé par notre intelligence par notre technologie par notre puissance on pense qu'on pourrait vider la planète de son contenu et puis par la technologie par l'économie survivre sur cette petite planète qui est le seul endroit où la vie a pu trouver son chemin sur terre je pense que le monde a progressé depuis 4 milliards et demi d'années par des paliers successifs le premier palier c'est le palier de la vie quand effectivement le minéral s'est transformé en être vivant d'ailleurs au passage je rappelle que quand la terre s'est formée l'atmosphère était saturée de gaz carbonique donc la vie était impossible sur terre et ce sont les algues qui étaient là en masse au début de la formation qui ont capté ce gaz carbonique et qui l'ont transformé en oxygène permettant à la vie animale de se développer c'est les mêmes animaux qui transforment l'oxygène en CO2 pour permettre aux végétaux de se développer je dis ça parce que ça peut vous sembler très éloigné de vos études mais oui la solidarité c'est un principe dans la vie les atomes se sont associés pour faire des molécules et les molécules se sont associées pour faire des acides alinés qui se sont associées pour faire des protéines et qui se sont associées pour notamment faire Mozart Michel-Ange et Mandela c'est ça la vérité le deuxième saut que le monde a fait c'est le saut de l'esprit quand nous avons pris conscience que nous existions c'est ce qui nous distingue avec les animaux je ne suis pas sûr qu'on ait fait bon usage de cette conscience et là on est au pied d'un troisième saut est-ce qu'on va réussir à le faire oh c'est pas nous tout seul moi avec mes petits bras et vous minuscule dans cette salle mais on peut y contribuer le troisième saut c'est le saut du sens c'est de redéfinir le sens du progrès à quoi on destine notre argent à quoi on destine l'économie à quoi on destine la science voilà et si nous arrivons à opérer ça alors je sais bien dans une campagne présidentielle dans une Europe qui se délite dans un axe totalement imprévu entre Poutine et Trump tout ça peut sembler hors sol mais moi je ne me résigne pas justement à simplement rester dans une dimension horizontale je sais pour l'avoir vu pour l'avoir observé que on a tout ce qu'il faut mais largement je prends un exemple et je termine là-dessus la crise écologique et l'enjeu climatique va nous obliger plus tôt que prévu à nous affranchir des énergies fossiles on aurait normalement dû s'en affranchir une fois que ce qu'on appelle le pic pétrolier pour nous parler du pétrole c'était annoncé mais comme le génie humain est sans limite on va chercher explorer des réserves de plus en plus inaccessibles avec des risques et des conséquences environnementales mais là on sait bien que si on veut se donner une petite chance que les changements climatiques ne provoquent pas des effets irréversibles on sait que la priorité entre autres c'est de s'affranchir des énergies fossiles et le plus rapidement possible il y a une solution qui est en train de s'ouvrir et de s'offrir à nos yeux parce que tout d'un coup l'homme découvre qu'au lieu de regarder ce qu'il avait sous terre il peut regarder un peu ce qu'il a au dessus de la tête et que nous avons c'est la seule centrale nucléaire que je trouve bienvenue c'est le soleil qui au passage nous donne à chaque instant plus de 8000 fois nos besoins énergétiques si chaque citoyen vivait d'ailleurs comme un américain donc notre défi c'est de capter un millième de cette énergie solaire croyez moi on va y arriver quand j'en sais rien tout dépend des moyens qu'on va y mettre au delà du fait que ça va nous aider à endiguer les changements climatiques ça va avoir un deuxième effet dont peu de gens me seraient l'importance vous qui étudiez l'histoire du monde est-ce que vous avez identifié le petit dénominateur commun de tous les conflits que la communauté internationale a vécu ou connu depuis la deuxième guerre mondiale quand vous cherchez bien même si parfois on a dissimulé ça sur d'autres arguments le pétrole le gaz et le charbon n'étaient jamais très éloignés des conflits que nous connaissons actuellement ou que nous avons connus notamment aux proches et au Moyen-Orient dit autrement en s'affranchissant du pétrole du gaz et du charbon vous allez soustraire autant de sources de conflits que l'humanité a connus mais surtout vous allez rétablir quelque chose d'extraordinaire c'est l'équilibre des rapports de force parce que qu'est-ce qui crée les rapports de force géopolitiques aujourd'hui c'est justement la détention d'un certain nombre de ressources au premier rang desquelles les ressources énergétiques quelqu'un qui n'a pas de ressources énergétiques est en situation de vulnérabilité de dépendance nous-mêmes français dans le conflit ukrainien qu'est-ce qui fait que nous avons dû baisser les yeux vis-à-vis de la Russie c'est parce qu'on s'est dit que si nous montions trop haut nos arguments et nos valeurs et nos revendications la Russie et notamment Gazprom aurait fermé le revenu du gaz mais demain grâce à la mutation écologique et la transition dans laquelle nous sommes rentrés si tant est qu'elle ne soit pas freinée par des docteurs de l'amour comme Trump vous allez donner la possibilité à chaque village chaque pays chaque citoyen de produire son énergie à l'intérieur de ses frontières à partir d'une source d'énergie qui à terme est gratuite une fois que vous captez l'énergie du soleil le soleil est gratuit et donc ça va être un instrument de pacification parce que dès lors que vous donnez accès à une énergie gratuite à chaque citoyen de l'accès à l'énergie dépend l'accès à tous les besoins élémentaires simplement si je vous donne cet exemple c'est qu'il y a deux manières d'envisager ce carrefour dans lequel nous sommes il y a une manière honnêtement c'est pas mon naturel mais inquiétante si on laisse l'avenir décider à notre place si on se résigne si on se replie si on ferme les yeux si on croise les mois mais en revanche si on se retrouve sur l'essentiel et bien ce 21ème siècle peut être un saut absolument merveilleux et donc il en dépend pas simplement des états il en dépend aussi de chacun de nous merci applaudissements applaudissements Merci.